Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de votre rubrique 1 jour 1 pari sur TurfFR. Avant de vous parler du pari du jour ce lundi, je voulais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il s'était passé la semaine dernière. Nous avons commencé avec une cagnotte de 100 euros ce jeudi 3 mars. Notre conseil de jeu ce jour-là était un jeu simple gagnant placé sur Sam The Man à Vincennes, entraîné par Birn Goup. Il a terminé deuxième, il court bien, il est battu tout à la fin par un cheval qui avait attendu et qui a fourni une superbe fin de course. En tout cas, il se comportait très bien pour prendre l'accès site d'honneur. Il a rapporté sur PMU.fr 2,70 euros. Vendredi à la balle je vous donnais Holding Girl, il faut retenir ce nom car elle va en gagner une très prochainement. Elle termine 4e après avoir perdu 30 mètres au départ. Vraiment un parcours côté corde, Eric Raffin n'a pas voulu lui faire mal après avoir perdu beaucoup de terrain et elle termine avec beaucoup de ressources en 4e position. Je pense qu'elle aura gagné sans aucun souci avec un meilleur parcours. En tout cas, retenez bien son nom, Holding Girl, elle va en gagner une très prochainement, samedi 5 mars. Je vais vous donner à Vincennes le couplet gagnant le 2, Hidao Tiar avec le 10, Onek. Hidao Tiar qui s'est vraiment posé à la manière d'effort, il a vraiment été impressionnant, gagnant tête et corps de ce que son driver a voulu. Onek qui a dû ramener tout le monde en montant est vraiment courageux, il préserve une bête 2e place. Donc le couplet gagnant, je vous l'ai indiqué, il a rapporté 3,50€. Le couplet placé, rapporté 1,70€ sur PMU.fr. Voilà pour le récapitulatif. Pour l'instant, la cagnotte est montée à 110€, donc un petit bénéfice de 10€. Je vous le rappelle, notre objectif à la fin du mois est de doubler et d'atteindre les 200€. Nous allons donc poursuivre, je l'espère, ce lundi à Caen. La réunion 1 avec la 8e course du programme, une compétition qui m'a prise des 4 et des 5 ans. Elles seront très au départ. Le départ est prévu aux alentours de 16h10. Dans cette course, je vous indique le numéro 10 idéal du Rocher. Ce pensionnaire de Charles-et-Mottier n'a que pas couru. Il a couru seulement à 10 reprises, mais c'est vraiment un cheval de classe. Il a montré vraiment des bons moyens. Cet hiver, à Vincennes, il a gagné une fois. Il s'est placé la dernière fois, il a été deuxième d'un bon cheval. Déféré des 4 pieds, ce n'est pas le même. Il est vraiment excellent. Et là, ce sera une nouvelle fois lequel il sera déféré des 4 pieds. Son entraîneur est très confiant. Il l'a sans doute préparé avec soin pour cette épreuve. Le seul petit, c'est qu'il n'a jamais couru sur un parcours à main droite, ce qui sera le cas ce lundi à Caen. Maintenant, cela ne m'inquiète pas. Caen est une grande piste, sans doute la plus grande en France, avec celle du Croiser la Roche et de la Capelle. En tout cas, les tournants sont larges. Donc, tourner à droite, ne m'inquiète pas outre mesure. Il est capable de toutes les tactiques. Il est capable de prendre tête et corte. Il est capable d'attendre. Donc, voilà ce numéro 10, idéal du Rocher. Pour moi, c'est un coup sûr dans les 3 premiers. Mon conseil de jeu ce lundi, ce sera de le jouer 2 euros gagnant et 3 euros placés. Voilà pour le conseil du jour ce lundi, en réunion 1 sur l'hippodrome de Caen, le 810 idéal du Rocher. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous, un bon lundi et à demain pour une nouvelle rubrique. Bye bye !